Quel Mac pour la MAO ? Il n'a pas été mis à jour, il a des connectiques encore, des anciennes connectiques USB, il a l'ancien Thunderbolt, donc c'est un ordinateur qui va bientôt disparaître. Je vous conseille le MacBook Pro ou l'iMac. Le Mac Mini, vous l'oubliez également puisqu'il n'est pas mis à jour depuis très longtemps et ça ne vous vaut vraiment plus le coup. Le Mac Pro, à l'heure où je tourne cette vidéo, début 2017, il n'a pas été mis à jour. Donc si vous regardez cette vidéo et que le Mac Pro est toujours en Thunderbolt 2, ne l'achetez pas pour faire de la MAO, ça ne vaut vraiment pas le coup. Il date de 2013, il est aujourd'hui surfacturé. Si par contre le Mac Pro a été mis à jour en Thunderbolt 3, si vous avez une société de production, vous avez des gros 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 besoins en production audio, et bien ça s'avérera un très bon choix puisque c'est quand même le Mac le plus puissant de la gamme d'Apple. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous conseille soit un MacBook Pro, soit un iMac. On va regarder rapidement la gamme de MacBook Pro. Donc je vous conseille dans la gamme de MacBook Pro les nouveaux modèles avec la Touch Bar. Ça veut dire que je ne vous déconseille les anciennes générations de MacBook Pro, en tout cas en neuf. Vous pouvez tout à fait les acheter d'occasion, là ça vaut le coup, ou les acheter en reconditionné ici en bas sur le Mac d'Apple si votre budget est un petit peu plus serré. Mais si vous avez le budget pour acheter les nouveaux modèles, je vous les conseille fortement. Je déconseille toujours le premier modèle. Donc il vous restera le choix entre ces deux modèles pour les 13 pouces. Si vous optez pour l'un ou l'autre de ces deux modèles, ce que je vous conseille, quoi qu'il arrive, c'est de prendre l'option 16Go de RAM puisque vous ne pourrez pas le faire après l'achat. Donc ça, c'est une option, selon moi, obligatoire sur les 13 pouces. Ensuite, c'est le budget qui décidera si vous prenez plus ou moins de disques durs. Pour les 15 pouces, qu'est-ce qui va se passer ? On a 16Go de RAM, donc la capacité maximale est déjà atteinte de base, donc ça c'est bien. On a des SSD ultra performants d'ailleurs, tout comme sur les 13 pouces. Donc il n'y a pas forcément d'option particulière que je vais vous conseiller de prendre ici pour faire de la MAO. On a de base déjà une configuration qui est bonne. Après, ce qui sera agréable quand même, si vous avez le budget, c'est de mettre une grosse capacité de disque dur à l'intérieur du Mac. Donc soit 512, soit 1 Tera, on peut même monter jusqu'à 2 Tera. Mais bon, là, la facture est un petit peu salée puisque Apple le facture quand même plus de 1000 euros pour avoir un SSD 2 Tera. Il y en a qui trouvent ça cher l'option, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces SSD 2 Tera sont des SSD haut de gamme avec des débits en lecture-écriture très très élevés, bien plus élevés qu'un SSD 2 Tera que vous allez payer peut-être 600 euros dans le commerce. Donc le prix, on va dire, est en partie justifié sur ces SSD. Donc au niveau des 15 pouces, à nouveau, je vous déconseille ce modèle-là qui est surfacturé. Donc je vous conseille vraiment, vraiment les nouveaux modèles qui sont fantastiques. Si votre budget est un petit peu plus serré, à nouveau, je vous conseillerais d'aller ici dans les produits reconditionnés et vous allez chercher des modèles de MacBook Pro 15 pouces ancienne génération. Et là aussi, ça vaudra le coup par rapport au modèle neuf. Donc voilà pour les Mac portables. Si on regarde maintenant du côté des Mac de bureau, donc de l'iMac, si vous prenez un iMac 21 pouces, là encore une fois, on a deux gammes de taille d'écran, 21 et 27 pouces. Si vous prenez le 21, prenez au minimum ce modèle-là, tout simplement parce qu'il y a un écran Retina, c'est quand même bien plus confortable. Et je vous conseillerais au minimum de prendre l'option 16Go de RAM sur les iMac et l'option Fusion Drive qui est un mélange de SSD et de disques à plateau. Donc ça, c'est vraiment le minimum à prendre selon moi avec ces 16Go de RAM si vous voulez faire de la MAO sur ces iMac 21. Si on regarde les modèles 27 pouces, donc vous pouvez prendre n'importe quel modèle, ils sont déjà bien bien fournis. Ce qu'il va, par contre, falloir faire, c'est prendre l'option Fusion Drive au minimum sur les 27 pouces. Par contre, pour la RAM, il n'y a pas besoin d'acheter la RAM sur l'Apple Store parce qu'elle est très chère ici. Vous pouvez tout à fait acheter de la RAM dans un magasin de PC, chez n'importe quel revendeur puisqu'il y a une trappe derrière l'iMac 27 pouces. Et vous pourrez très facilement changer la RAM vous-même. Donc je vous déconseille d'augmenter la RAM ici à l'achat. Je vous conseille plutôt, si vous voulez faire des économies, de l'acheter après. Par contre, ici, je vous conseille vivement soit le Fusion Drive, soit des disques SSD. Voilà pour les conseils d'achat sur les iMac et sur les MacBook Pro dans la gamme Mac pour faire de la MAO. Encore une fois, je déconseille le Mac Mini, je déconseille le MacBook Air et je déconseille le Mac Pro s'il n'est pas en Thunderbolt 3. Donc le Mac Pro ancienne génération à l'heure où je tourne cette vidéo est en Thunderbolt 2. Il est donc beaucoup trop cher puisqu'il date de 2013. Il n'avait pas été mis à jour depuis 2013, donc c'est vraiment surfacturé. C'est pour ça que je déconseille ce Mac Pro. Si par contre, vous regardez la vidéo et qu'il a été mis à jour depuis la date à laquelle j'ai fait la vidéo et qu'il est en Thunderbolt 3, vous pouvez largement investir dans cette machine si vous avez un studio ou une boîte de production. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant en bas à gauche sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant en haut à gauche sur le lien qui apparaît pour vous abonner au blog et télécharger mon e-book. Et vous pouvez visionner une vidéo dans le même sujet en cliquant en haut à droite sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501